Les modes subjonctifs et conditionnels Les modes subjonctifs et conditionnels sont des verbes qui peuvent faire un petit peu peur parce qu'on ne les utilise pas souvent d'une part et puis parce que la conjugaison n'est pas toujours très facile à maîtriser. Pour ce qui est de la conjugaison, je vous renvoie aux vidéos sur les conjugaisons du subjonctif et du conditionnel. Et ici on va parler de la valeur de ces temps, de ces modes surtout, et de leur temps et puis de la manière dont on les utilise. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un mode ? Pour rappel, le mode du verbe, à ne pas confondre avec la mode, c'est le mode, c'est-à-dire la manière. Le mode du verbe, ça indique l'intention du locuteur ou de celui qui parle. Le locuteur, c'est celui qui parle. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que celui qui parle, au moment où il dit quelque chose, en même temps qu'il dit quelque chose, il dit ce qu'il considère de l'avenir de l'action dont il parle. Ma phrase est un peu compliquée, mais vous allez mieux comprendre tout à l'heure. Ce mode subjonctif et ce mode conditionnel, ils sont un peu particuliers dans la mesure où, quand on les utilise, on nuance un peu ce qu'on est en train de dire. Je m'explique. Le mode subjonctif, il concerne un verbe lorsque ce qui est exprimé, ça peut être une action, ça peut être un jugement, est considéré comme incertain. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train d'affirmer que quelque chose est vrai ou est réel comme pour l'indicatif, mais on est en train d'instaurer un doute, d'avouer qu'on n'est pas sûr. On peut le trouver dans deux manières de construire une phrase, le subjonctif. Soit dans une proposition qu'on dit indépendante, c'est-à-dire elle se suffit elle-même. Et donc dans ce cas-là, il va exprimer le souhait, l'ordre, la supposition. Il y a d'autres possibilités, mais c'est à peu près les principales, le souhait, l'ordre et la supposition. Je vous donne des exemples. Qu'il vienne, ça peut être soit un souhait, une prière, soit un ordre, qu'il vienne. On est un peu plus éphématifs. Pour ce qui est du souhait, à proprement parler, là il n'y a pas d'ambiguïté. Pourvu qu'elle arrive vite. À chaque fois, vous voyez qu'il y a un point d'exclamation pour marquer cette intention. Et puis cet usage du subjonctif, là, dans les des cas, il ressemble beaucoup à présent de l'indicatif, mais c'est bien à présent du subjonctif, et bien dans les deux cas, il indique qu'on n'est pas sûr de ce qu'on espère pouvoir advenir ou de ce qu'on ordonne, et qu'on a donc une incertitude, un doute sur cette réalisation. Par ailleurs, le subjonctif, il peut être utilisé dans une proposition subordonnée. C'est même très très souvent le cas. Et alors il exprime plus franchement le doute, la volonté, là on retrouve le souhait aussi, et puis la concession et beaucoup d'autres choses. Ça peut être l'opposition, ça peut être la succession, ça peut être le lien de cause à effet. Je vous donne juste un exemple. Bien qu'il soit jeune, il est déjà sage. Donc là, on exprime une opposition. On dit, c'est bizarre, il est jeune et pourtant il est déjà sage. C'est une autre manière de tourner cette phrase. Avec le bien que, on est obligé d'utiliser le subjonctif, parce que là, ce qu'on exprime, c'est une concession, une opposition. Bien qu'il soit jeune, il est déjà sage. Pas facile à prononcer. Je vous indique juste, ça c'est une remarque annexe, on ne dit pas malgré qu'il soit jeune. Quand on utilise malgré, c'est malgré le fait que, ou malgré plus un nom. Donc malgré son âge, il est déjà sage. Donc bien que, plus subjonctif, mais pas malgré que, ça n'existe pas. Une attention quand même particulière au fait que certains verbes expriment une opinion, qui exprime une opinion, ils obligent parfois à utiliser l'indicatif. Alors, ça peut un petit peu semer la confusion dans vos esprits, mais je vous l'indique quand même, pour que vous n'ayez pas l'impression que je vous ai dit des choses fausses, il y a des verbes qui introduisent un souhait, un doute, une incertitude, et qui néanmoins vont nous obliger à utiliser l'indicatif et pas le subjonctif. Pourquoi ? Parce que c'est une opinion qui est forte. Par exemple, avec le verbe croire. Je crois qu'il viendra. Ou alors, si c'est une action qui est en train de se faire, je crois qu'il vient. Je pense qu'il est en train de venir. Là, l'opinion est forte, et donc, on ne va pas utiliser le subjonctif, on va utiliser l'indicatif. Autre subtilité, et c'est la dernière que je vous indique ici, à l'oral et dans le registre courant de langue, c'est-à-dire la manière dont on parle tous les jours, parfois, on préfère l'indicatif au subjonctif. C'est-à-dire qu'on devrait utiliser le subjonctif, dans certains cas, et en fait, par commodité et par habitude, on utilise l'indicatif. Alors, ça va être le cas, par exemple, quand on nie le fait de croire. Je ne crois pas. Normalement, on devrait dire, je ne crois pas qu'il vienne. Mais parfois, on entend, je ne crois pas qu'il vient, je ne crois pas qu'il viendra. Alors, ça choque un peu, je ne crois pas qu'il vient, mais je ne crois pas qu'il viendra, ça, ça choque moins. Et c'est l'indicatif, c'est un futur de l'indicatif. Pourquoi ? Parce que très souvent, dans le langage courant, on remplace le subjonctif par l'indicatif, parce que c'est plus commode, c'est plus facile, et c'est plus habituel à conjuguer que le subjonctif. Alors, pour ce qui est du conditionnel, cette fois-ci, là aussi, on a le même type de nuance, à savoir qu'un verbe est au conditionnel quand la réalisation de son action dépend d'une condition, cette fois-ci. Ce n'est pas juste qu'on doute ou qu'on souhaite que ça arrive, on n'est pas sûr. C'est qu'il y a une condition qui soit est exprimée, soit n'est pas exprimée, mais qui rentre en compte pour que l'action du verbe se réalise. Alors, un exemple, qui va vous parler sans doute, si je le pouvais, je partirais en vacances. Donc là, c'est bien un conditionnel parce qu'il y a une condition. Elle est exprimée clairement, si je le pouvais. Donc, n'oubliez pas de mettre le S là, à la fin de partirais, parce que sinon, vous utilisez du futur de l'indicatif, et ce ne sera pas correct, parce que le futur de l'indicatif, il n'a pas besoin d'une condition pour se réaliser. On peut aussi ne pas exprimer clairement la condition. On peut dire, je partirais bien en vacances. Dans ce cas-là, c'est pareil. N'oubliez pas le S du conditionnel. Là, vous êtes en train d'exprimer, en fait, un futur que vous aimeriez pouvoir réaliser, sous une condition qui est que si vous le pouviez. Mais en fait, vous n'exprimez pas cette condition. Vous la sous-entendez. Elle est implicite. Mais elle est quand même là. C'est très différent de dire, je partirai en vacances. Là, vous affirmez. Là, c'est un futur. Et donc, il n'y aura pas le S. Ce ne sera pas du conditionnel. Faites attention à la concordance des temps avec le conditionnel, puisque quand on exprime une condition, ensuite, on utilise le conditionnel, mais présent ou passé, en fonction de si la condition est au présent ou au passé. Alors, ce qui est un peu bizarre, c'est que quand la condition est en quelque sorte au présent, on va l'exprimer avec un imparfait de l'indicatif. Vous voyez, là, si je le pouvais, c'est de l'imparfait de l'indicatif. Je partirais bien. Conditionnel, présent. Et puis, si la condition est encore plus éloignée, on va utiliser le plus que parfait. Si je l'avais pu, je serais partie en vacances. Donc, dans ce cas-là, on met un conditionnel passé. Je serais partie en vacances, c'est du conditionnel passé. Donc, je vous renvoie à la vidéo sur la conjugaison du conditionnel pour faire bien la distinction entre conditionnel présent et passé. Et je vous invite à faire attention à toutes ces choses qui sont un peu complexes au premier abord, mais n'hésitez pas à regarder cette vidéo pour prendre des notes aussi et à chercher des exemples pour bien comprendre comment on utilise le subjonctif et le conditionnel. Et puis, je vous invite à faire attention à toutes ces choses. Merci. Sous-titrage ST' 501